Hey, coucou tous, coucou, coucou, c'est Amandine ASMR, est-ce que tu vas bien ? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo aussi proche de toi et ça m'avait manqué, d'accord ? Alors, donc aujourd'hui, enfin plutôt ce soir, je vais te concocter une petite vidéo, un petit peu tapping, scratching, avec des chiotements assez tôt pour t'endormir Et en plus de ça, j'avais d'abord envie de te lire un texte que j'ai écouté lors de ma formation en tant que soignante Donc, je vais t'expliquer un petit peu, donc c'est le texte d'une femme qui était dans sa jambe ou dans un ébat Et avant de décéder, cette femme a écrit ce texte que je trouve très émouvant Et tu me diras en commentaire ce que toi tu en as pensé, d'accord ? Donc, en fait, je l'ai mis dans une petite poche de plastique quand même, donc je te ferai un petit bruit, tu vois ? Je ne connais pas trop le nom, mais je crois que c'est sticky Mais bien sûr, enfin bref Ils appellent la vieille femme clincheuse Que vois-tu, toi qui me soignes ? Que vois-tu, toi qui me soignes ? Que vois-tu ? Quand tu me regardes, que penses-tu ? Une vieille femme clincheuse, un peu folle, le regard perdu, qui bat quand elle mange et ne répond jamais Quand tu dis d'une voix forte, essayez, qui semble ne prêter aucune attention à ce qu'elle fait Qui, docile ou non, te laisse faire à ta guise le pain et les repas pour occuper la longue journée C'est ça que tu penses, c'est ça que tu vois, alors ouvre les yeux, ce n'est pas moi Je vais te dire qui je suis, assise là, tranquille, me déplaçant à ton ordre, mangeant quand tu veux Je suis la dernière des dix, avec un père, une mère, des frères, des sœurs qui s'aiment entre eux Une jeune fille de 16 ans, des ailes aux pieds, rêvant que bientôt elle rencontrera un fiancé Déjà 20 ans, mon cœur bandit toujours aux souvenirs des vœux que j'ai faits ce jour-là J'ai 25 ans et maintenant, un enfant à moi, qui a besoin de moi pour construire une maison Une femme de 30 ans, mon enfant grandit vite, nous sommes liés l'un à l'autre par des liens qui dureront 40 ans, bientôt il ne sera plus là, mais mon homme est à mes côtés et veille sur moi A 50 ans, à nouveau, joue autour de moi tes bébés, nous revoilà avec tes enfants, moi et mon bien-aimé Voici les jours noirs, mon mari meurt, je regarde vers le futur en frémissant de peur Car mes enfants sont très occupés pour élever les leurs, et je pense aux années et à l'amour que j'ai connu Je suis vieille maintenant, et la vie est cruelle, et elle s'amuse à faire passer la vieille pour folle Mon corps s'en va, grâce et forme m'abandonne, et il y a une pierre là où jadis il y avait un cœur Mais dans cette vieille carcasse, la jeune fille demeure, le vieux cœur se gonfle sans relâche, je me souviens des joies et des peines Et à nouveau, je revis ma vie et j'aime Je repense aux années trop courtes et trop vite passées, et accepte cette réalité implacable Alors ouvre les yeux, toi qui me regardes et qui me soignes Ce n'est pas la vieille femme cracheuse que tu vois, regarde mieux et tu verras Voilà, je trouve ce texte tellement émouvant Rien qu'en le lisant j'ai encore envie de verser ma petite larme Parce que personnellement, je me vois en fait, dans cette femme Pour l'instant je suis, on va dire vers 25 ans, voilà, chez mes enfants Et à 40 ans, voilà, partir Voilà, je me suis mise à la place de cette femme Et ouais, ça fait de la peine, en fait, tu te dis, bah, quand tu seras une personne vieille J'ai pas envie d'être une personne âgée, voilà Personnellement, j'ai pas envie de ça Mais ça arrivera un jour, c'est comme ça Voilà, donc j'avais envie de vous partager ce texte Que je trouve très poignant D'ailleurs, quand on l'a lu, bah, j'étais très fatiguée, voilà Et puis, voilà, j'ai versé mes larmes, quoi Mais bon, c'est pas grave C'est pas grave, c'est comme ça J'accepte, j'accepte Il ne faut pas avoir mon temps Et puis, moi, c'est comme ça que je fonctionne, enfin, que mon corps fonctionne, quoi Si, euh, si je suis triste ou, euh, fatiguée, je suis plus sensible que d'habitude Mais je pense que j'aurais pas été fatiguée, je pense pas que j'aurais pleuré Mais, évidemment, ce texte touche beaucoup Donc, si t'as envie de me dire en commentaire ce que tu en as pensé, n'hésite pas Alors, je vais commencer par faire un petit capsule Avec ce sac que j'ai déjà sorti Donc, je vais essayer de pas le mettre auprès du micro Parce que je sais que ça peut embêter, c'est trop vrai Et désolée, vous avez le droit de la route Thérapie ce soir, parce qu'il y a ça courant Donc, je suis dans mon salon Euh, j'aurais préféré être dans ma chambre Bon, je vais pas vous cacher Mais là, il y a une avancée quand même, hein, pour nous C'est que Gabriel dort dans sa chambre Donc, il a sa jambe tout seul, maintenant Avec mon chéri, on s'est dit J'ai fait ça aujourd'hui, on a changé les jambes On s'est dit qu'il fallait arrêter de tout le temps changer, en fait À chaque fois, en fait, on le remet dans sa chambre Enfin, on le remet dans notre chambre, pardon Et euh, il faut qu'on arrête de faire ça, tu vois Parce que, ben, on s'était dit qu'en déménageant, on allait changer de chambre Gabriel, qui ne serait plus dans la nôtre Et là, ça continuait comme ça, tu vois Donc, c'était pas la meilleure des choses Gabriel a un caractère très dur Par exemple, je l'ai amené à l'école ce matin Il ne m'écoutait pas Il ne voulait pas que je t'aimais Donc, j'ai dit à moi, je sais rien Moi, je pense qu'on faisait trop de choses Et c'est principalement ma faute, je pense, mais Mais voilà À ce qui paraît, quand tu fais trop compte, toi, en allaitement Ça peut porter préjudice J'ai l'impression que oui, un petit peu, peut-être Mais bon, des fois, j'ai l'impression qu'on me reproche d'avoir trop Trop été présente, peut-être, je sais pas Mais écoutez, j'ai fait comme j'ai pu et je fais encore comme je peux On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut, voilà C'est ce qu'il faut retenir, je pense Et puis, on aime nos enfants, donc Donc, voilà, on fait ce qu'on peut, tout simplement Donc, euh... Donc, ouais, il est vide ensemble, toutes les deux Et euh... Et là, Gabriel, voilà, il a son petit Tipeee Qui, euh... Avec tous ses jouets comme ça, moi, voilà Il a beaucoup de place Pour être tout seul Là, il a pleuré beaucoup J'ai été le voir avant de dormir, je suis vraiment telle histoire, etc. Bah, il m'a fait de la peine parce qu'il pleurait, le pauvre Parce qu'il me dit Gabriel, c'est quand il a peur, par exemple Il me dit, il y a un voleur Alors, même dans notre jambe, quand il dormait avec nous Je sais pas pourquoi il dit ça, il y a un voleur Alors, on lui dit qu'il n'a pas de voleur Voilà, il a une lumière pour dormir Je lui ai fait des câlins Ah, je lui ai dit qu'il fallait qu'il dorme dans son lit maintenant Et qu'il ne pouvait pas dormir, ça n'a qu'il tout le temps C'est un grand garçon Mais voilà On va persister dans cette danse et la petite histoire avant de dormir Il a une petite boîte à musique aussi Enfin, voilà On verra bien, mais bon, je pense qu'il faut qu'on persiste Et après, ça va se faire Alors, donc cette semaine Ce qu'il s'est passé, parce que c'est pas fini encore Là, on est vendredi, demain avant Ouais, il est 23h57 Donc, on sera vendredi demain, voilà Là, on est jeudi, quoi Et j'ai eu formation lundi, mardi, mardi Vendredi dernier, ma voiture est tombée en panne La nouvelle, celle qu'on a achetée un mois Donc, pas cool Pas cool du tout J'ai regardé, enfin j'écoute Voir si je m'entends bien, parce que Ce serait dommage de tourner une vidéo sans son Voilà Et, si tu veux Il avait marqué, en gros, que Pour plein moteur, aller ramener votre véhicule chez cette voiture Et en fait, le moteur était en train de pousser, tu vois Je sais pas si je te l'avais dit, je pense pas que j'ai fait une vidéo Peut-être que si, je sais plus Bon, bref, en tout cas, si je te l'avais dit, voilà, c'était pas grand chose On a appelé lundi, mais c'est autre Trois gros, où on a acheté la voiture Et, du coup, ils sont venus la récupérer Et ils ont changé une pièce de ventilateur Je sais plus exactement le nom Mais voilà, c'était peut-être pour refroidir la voiture Je sais plus exactement, mais Je sais pas, je connais rien, je connais rien du tout Mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir d'avoir récupéré sa voiture aujourd'hui Parce que, voilà, c'est pas facile sa voiture Enfin, du tout, du tout, du tout Je pense que plus tard, si je peux, j'essaierai d'avoir un travail dans la ville au chapitre Parce que si j'ai un problème de vénicule, moi, je peux aller en vélo, du coup Peut-être te habiller, je sais pas où, en buze, en bref En tout cas, c'est assez simple C'est plus simple, je trouve Alors, je vais changer de trigger Je vais changer Et euh, je vais prendre Cette petite roue Bon, c'est la roue de Gaston Mais j'aime bien la peau de taille Dessus Donc, je prends ça pour te détendre Alors, j'ai bien entendu du groupe de son Donc, voilà, ouais Donc, ma dernière vidéo était trop fort C'est dommage Parce que, pourtant, je l'ai mis au minimum, tu vois Donc, c'est dommage Mais voilà, c'est pas grave, je fais ça Tout simplement, je ne... Réternel, pas l'opération Donc, j'avais déjà essayé un petit bout de temps J'avais oublié, en fait Que ça n'avait pas mangé Tu me diras pour la luminosité Si ça va pour toi En tout cas, je suis un petit peu dégoutée Parce que je voulais tourner la vidéo dans ma chambre J'ai monté ma coiffeuse Avec les deux mains, chérie Elle est magnifique, franchement Elle est trop belle Ça aurait fait un bon fond de terre moi Parce que... J'aurais mis la petite lumière C'est des petites lettres Qui sont collées Que j'ai collées pas vraiment Sur ma coiffeuse Et euh... Et j'avais fait un petit décor tout mignon, tu vois Mais euh... Mais moi, j'y arrivais dedans Et vu qu'il fait la nuit du sommeil Tu vois, la masque Ça fait du bruit Donc je vais pas faire de vidéo Comme ça, c'est pas la belle Tu verras le beau fond dans ma prochaine vidéo J'espère quand même Qu'on pourra faire ça Mais euh... ouais C'est dommage et tout Mais euh... C'est pas grave T'inquiète pas sur la matinée En somme, j'essaierai de... Si j'ai tant de mains Si je peux Prendre la sieste En fait, si je peux pratiquer Parce qu'aujourd'hui, j'aurai des tickets Si je peux essayer de faire euh... D'être le tour de la maison De montrer de la maison De la maison Mais sauf la jambe Parce que car je le ferai d'autre Ma jambe avec son papa en fait Son papa le couche Sinon il resterait pas en fait dans le lit Donc euh... Et euh... Peut-être que je pourrais faire ça Te montrer un peu tout, voilà Je pense que ce serait sympa Donc euh... Si j'arrive Que je peux Parce que en fait, si tu veux, j'ai 3 jours de formation Là j'ai 2 jours de repos Et après j'en sais J'en sais pas trop 5 jours d'affilée Donc c'est 3 jours de... 10 heures On travaille Je vois 2 jours 2 ans par temps de pause Par jour Et après c'est euh... 7 heures par jour Mais j'avais fait 5 jours d'affilée c'est comme ça avec les deux autres formations trois jours de boulot plus deux autres formations non moi je suis en repos après donc déjà trois jours t'es ouh t'es fatiguée je vais pas te mentir et là je suis très fatiguée mais j'avais envie de faire une vidéo parce que je me suis dit si je la fais pas genre ce soir tu vois demain je pourrais pas la faire c'est pas possible de vivre à jour tu veux un tuto dans le salon alors qu'il fait chaud déjà ? non pour moi un tuto ASMR c'est quand il fait nuit tu vois la petite ambiance du soir quand il devient fatiguée c'est pas pareil je trouve que l'énergie n'est pas la même quand il fait chaud en plus moi j'ai un peu de lumière dans mon salon j'ai mon volet à l'écrit juste devant moi et après j'ai un volet à faire mes pulpi de lumière non je pourrais pas le cacher donc j'ai pas l'intérêt de de faire une vidéo voilà dans la journée mais après si je tourne de ma maison évidemment que voilà je vais pas le choix de la montrer non je vais pas la faire de moi mais évidemment enfin bon on verra tout ça en tout cas en tout cas j'ai fait le petit test tu sais de faire une nouvelle chaîne avec marqué nouvelle vidéo ASMR ça a pas fonctionné bon c'est pas grave j'aurais essayé au moins voilà il faut les tester mais j'aime toujours faire des vidéos franchement tu vois en général je peux être quelqu'un qui va se lasser rapidement mais l'ASMA je me lasse pas déjà d'en regarder et d'en faire non plus en ce moment principalement en ce moment principalement je regarde Sophie Aron je sais pas si tu connais mais je trouve qu'elle a un talent de fou franchement elle s'est bonne bonne bien donc j'étais à la dernière et j'écoute ma tour ASMR et ses vidéos comme bouge elle me donne des frissons de fou genre je m'adore je me suis entendue avec ça c'était relaxant tu vois d'ailleurs c'était j'avais des vidéos j'avais plus de frissons dans le crâne c'était tellement relaxant c'était bientôt l'anniversaire de mes filles enfin de mes filles non de Lola et de Gabriel donc on a déjà acheté ce qu'il fallait pour leurs cadeaux je vais changer d'objet je pense que ça fait un petit peu de temps que tu as un petit peu de tout quand même j'ai une de mes pierres celle-ci je vais toujours en tant que crûte je vais pas mettre trop et donc qu'est-ce qu'on a appris alors pour Gabriel on lui a pris le Tipeee un magnifique Tipeee franchement je vais mettre sur mon Instagram ouais donc je t'en vais te regarder voilà tu pourras regarder là-dessus on a acheté quoi d'autre ? donc en fait mon compagnie il lui a pris plein de des figurines je vois pas qu'il y avait que ça qu'est-ce qu'on a appris d'autre ? je sais plus ah oui j'avais pris un truc aussi c'était euh je sais plus si c'était en même temps ou pas euh c'était euh quand j'en étais à la fois je crois c'est en bois c'est un plateau en bois pour la cuisine tu sais pour sa cuisinière euh enfin je dis tu sais mais non je pense pas du usage et euh en gros il y a le petit couplet avec euh les couverts etc enfin voilà c'est vrai qu'ils ont beaucoup de trucs pour la cuisinière mais euh j'aime bien moi j'adore les jouets en bois donc il aime beaucoup 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 il avait fait un tri d'ailleurs euh dans les jouets etc euh euh j'en ai euh donné pas mal des jouets en fait j'ai mis euh la poche il y avait deux il y avait un sac poubelle plein avec des fringues pour 24 mois en garçon et euh il y avait quoi d'autre ? des jouets de bébé en fait et euh j'estime qu'il y a des choses que je peux pas vendre tu vois parce que moi j'aime bien quand je vends que ce soit en bon état ou très bon état sinon je ne vends pas en fait je donne donc j'ai mis tout ça à donner sur le pot en face de chez moi avec des images pour bébé dans la chambre qui était en bois aussi donc euh et euh je suis contente parce que c'est parti donc il me dit que ça servira à quelqu'un d'autre donc euh c'est cool donc voilà et ouais donc euh j'ai trié aujourd'hui euh et euh ouais du rangement du tri j'aime bien faire ça des fois ça fait du bien parce que quand t'as trop d'affaires trop de jours et trop de ça ça me fout tu vois il y a beaucoup de trucs à ranger et euh même pour les affaires j'avais aussi j'ai aussi trié la chambre de Gabrielle la chambre de Gabrielle tous les vêtements parce qu'il y en avait beaucoup beaucoup j'ai l'impression qu'on entend pas trop cette pierre je sais pas trop je sais pas trop attends j'ai pas la télécommande là je trouve qu'on entend mieux c'est plus simple à voir bon alors désolé à nouveau là il y a mon cochon cette fois qu'il est venu euh vous dire bonjour qui feront donc c'est plus à courant là elle est partie c'était Kuchina qui me réveille à la porte donc là bon et aussi on va donner une table euh une table de jardin j'ai une table de jardin qui est très bien que que un monsieur enfin que moi je connais un monsieur Kien qui va la donner quoi et en fait l'ancien je vais la donner à quelqu'un je sais pas qui on a fait l'annonce sur euh sur euh Facebook voilà on va pas donner donc on verra bien et euh mais voilà on me l'a bien trié j'aime pas garder je ne suis pas conservatrice tu vois je non pas du tout conservatrice j'aime pas garder accumulé je peux pas c'est c'est trop de choses je me sens à la limite étouffée par les objets tu vois je suis très fatiguée je suis désolé hein j'espère que cette vidéo en tout cas te plaît j'ai fait exprès de pousser euh faire pousser mes ongles pour le tapping c'est euh je vais les couper demain par contre parce que dans le travail j'aime bien voir ils sont les cours pour l'hygiène t'es quand même plus propre j'aime pas te voir euh tu sais avec mes maisons tout le temps c'est pas un truc qui me plaît à faire mais euh les faussons que je trouve ça très joli ça c'est joli je vais pas dire concrètement concouche concouche elle est très caline très mignonne très mignonne bah concouche je sais de la montrer c'est l'envie de prendre tes souris alors euh oui j'ai regardé en en série euh humoristique c'est terminale donc je pense que tu connais H tu vois et euh et en fait là c'est comme s'ils avaient fait une chute mais y'a pas euh y'a pas y'a pas évidemment les mêmes personnages principalement y'a Ramsay et euh personnages que tu verras pas drôle là on a déjà fini la série y'avait que une saison et puis c'est l'épisode de 20 minutes donc ça passe super vite tu vois on a regardé deux par jour et le dernier mais j'étais mort de rire j'en pouvais plus franchement et puis en plus quand je suis fatiguée c'est encore bien genre je rigole comme une folle en fait soit je vais rigoler quand je suis fatiguée ou soit je vais pleurer mais euh que le soir quand je suis très fatiguée c'est plus des rires qui partent assez rapidement tu vois c'est euh voilà mais bon ça n'est pas mais bon ça fait du bien tricoler et ouais c'est comme ça moi j'ai vécu non non ils font autre chose mais euh voilà c'est comme ça mais franchement je vous la conseille vraiment c'est difficile parce que c'est trop et là on a regardé Godzilla quand il avait S euh non quand il a X connu j'ai pas vu la fin oui j'ai pas vu la fin parce que mon fils pleurait du coup j'ai été loin il s'est réveillé euh bah il avait fait pipi donc du coup je l'ai nettoyé je lui ai changé son pyjama etc j'ai mis une couche il avait pas de couche donc c'est de ma faute clairement ça peut arriver et puis j'ai nettoyé aussi euh parce qu'il voulait pas faire dans son tip je lui ai dit tu veux pas faire dans ton lit quand même tu seras mieux hein tu veux en mal autour il me dit non non je t'en attends ok donc alors j'ai nettoyé euh j'ai mis un autre euh j'ai mis un petit couverte au dessus tu vois bravo je l'ai couvert j'ai mis un pyjama ça fait comme conoglie alors tu vois donc c'est vachement chaud tu vois pas froid avec ça et euh ce que tu n'as pas vu non plus c'est que j'ai mis plein de petites étoiles dans ma chambre et tout c'est super joli c'est que j'ai à te montrer tout ça parce que je trouve ça tellement relaxant tu sais même quand j'aime coucher par exemple des fois des fois je mets presque pas de lumière parce que j'aime pas trop dormir avec des lumières ça me gêne donc sinon je mets un petit bandeau sur les yeux voilà pour dormir comme ça veut pas la lumière et j'aime bien garder les petites étoiles qui aiment coller avec la lune qui s'éclaire dans un noir etc ouais je suis comme les enfants non mais je trouve ça super joli je sais pas donc je te montrerai ça bientôt j'espère peut-être la semaine prochaine dans la prochaine vidéo donc cette vidéo je pense que je vais te la sortir un vendredi soir donc demain soir voilà je vais faire le montage dans la journée et voilà dans ta petite vidéo t'as vu j'ai d'être assis dur dans mes vidéos je sais de faire une fois par semaine sur bon pas plus c'est clair je vais pas te mentir je sais pas mais une fois par semaine tout ça pas mal voilà donc je vais te laisser avec cette vidéo je vais aller me coucher parce que je suis très matiguée donc j'ai démaquillée j'ai mis un petit peu de fond de teint et du mascara je me suis fait les sourcils aussi ouais un minimum présentable pour toi quand même hein voilà voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et n'oublie pas de me dire ce que t'aurais pensé du petit texte du début voilà si t'as envie et euh bah si t'as envie de me dire quelque chose pour la vidéo un petit conseil si t'as apprécié voilà c'est avec plaisir voilà et ben je te remercie par avance en tout cas et je te souhaite de passer une très bonne nuit je te dis à bientôt salut